Bonjour Amad Baudian. Oui, bonjour. Voilà, Amad Baudian, vous êtes géologue. Comment analysez-vous la crue du fleuve Sénégal qui est en train de faire des ravages au niveau de Matam à Baquel, entre autres? Voilà, merci beaucoup. Donc, avant de pouvoir parler des solutions et tout ça, nous allons peut-être d'abord parler des causes. Oui, exactement. Donc, cette inondation qui s'est produit dans les régions de Baquel et Matam, donc, ils sont principalement posés, n'est-ce pas, donc par des pluies abondantes et irrégulières. Donc, vous savez tous que cette saison-là a été marquée surtout par une pluviométrie plus élevée, en tout cas, donc dans plusieurs pays, notamment en Afrique. Heureusement, à Dakar, ici, nous sommes un peu épargnés, mais si c'était produit à Dakar même, ça serait la catastrophe. Donc, l'abondance de ces pluies a fait que le niveau 2 a monté, donc ce qui a fait qu'il y a eu un dévouement un peu partout. Donc, l'autre cause, c'est juste le manque de gestion des barrages. Donc, les barrages comme celui de Manantali et de Diama sont censés réguler le début du fleuve. Donc, cependant, une mauvaise gestion où un relâchement d'une grande quantité d'eau de barrage peut accentuer les inondations en aval. Mais je pense qu'ils n'ont pas de solution, parce qu'aussi, le barrage sert à retenir de l'eau, mais si on a une très grande quantité d'eau qui a été retenue, donc il faut peut-être ouvrir les ventes pour qu'une grande quantité puisse passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'autre cause aussi, c'est... Oui, oui, allez-y, allez-y, je vous écoute. L'autre cause, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'érogène des berges. Ça fait partie des causes. Il y a aussi ce qu'on appelle l'absence d'infrastructures, de drainage. Voilà, les infrastructures de drainage n'existent pas dans ces régions de Baquel et de Matan. Ça n'existe pas. Ensuite, il y a le changement climatique, qui est un ensemble pas fou, ce qui fait que les plus églises de plus en plus abondantes, de 3 à 3, parfois il n'y a pas de plus du tout. Les saisons sont un peu plus illégales. Voilà. Maintenant, concernant les solutions par rapport à ce problème... Avant de parler des solutions Baudien, est-ce qu'on peut parler de catastrophes naturelles ? Est-ce qu'on peut considérer ce qui se passe actuellement comme une catastrophe naturelle ou bien ? Oui, bon, en fait, quand on parle de catastrophes naturelles, on parle surtout d'autres choses, comme les huracans, les séismes, les volcans et tout ça. Mais ici, il s'agit juste d'une humeur qui a dévordé un peu et qui a causé certaines inondations. Donc, si le mot est adéquat, on peut parler de catastrophes naturelles parce que c'est une catastrophe naturelle. Donc, c'est à cause des fortes pluies ? Oui, effectivement, c'est à cause des fortes pluies. Et ce n'est pas seulement des fortes pluies dans la région, mais ce sont les fortes pluies qui se sont dévendées dans la région de Puy-de-Puy-de-Puy. Parce qu'il faut savoir que c'est l'eau qui provient de la région de Puy-de-Puy-de-Puy. Il y a un instant qui va passer par Puy-de-Gal, ensuite par le bactérien, par le maratam pour se déverser sur l'Océan Atlantique. Donc, les fortes pluies dans la région du Débrouillet-Consort vont peut-être accentuer ça. D'ailleurs, même moi, j'ai été la semaine dernière à Kielbou et il y a eu de très fortes pluies là-bas. Donc, c'est ce qui a causé cette crue du fleuve Sénégal. Quelles sont les solutions en tant que géologue ? Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cette situation ? Des solutions urgentes et à long terme aussi ? Voilà. Donc, pour les solutions, je pense que la population est restée sans solution par rapport à cette situation parce que, tout simplement, il y a des choses qui devraient être et qui n'ont pas à éviter. Donc, l'une des solutions qui seront peut-être adaptées, c'est l'amélioration de la gestion des barrages. Voilà. Donc, les barrages servent à, comme des évitants, à réguler le flux d'eau qui passe et le flux d'eau artérieure. Comme je vous l'ai dit, parfois, si une très grande quantité d'eau est retenue, parfois, il faudra ouvrir les ventes pour que ça ne se passe pas en amont. Voilà. Parce qu'ici, une très grande quantité est retenue sur le barrage. Donc, ça sera une inondation en amont. Maintenant, entre le plus et le moins bon, ils ont changé le moins bon. Voilà. Donc, au lieu d'une inondation en amont, ils ont changé une inondation en amont. C'est la raison planète. Les ventes ont été ouvertes et il y a eu une inondation dans les régions de Backel et les régions de Matan. Mais, en partie, la gestion de ce barrage-là pourrait contribuer, en tout cas, à améliorer ça. Voilà. Les infrastructures de protection vont construire en quelque sorte pour la protection pour ces régions-là. Actuellement, ces régions que j'ai citées tout à l'heure n'ont pas de construction d'infrastructures de protection. Donc, ils sont exposés à eux-mêmes. Donc, s'il y a un développement de plus, ils sont éliminés et ils pensent à cette situation. Voilà. Et aussi, il y a l'amélioration des systèmes de drainage parce qu'aussi, quand on aménage une fin de camion, il faut aménager un système de dénage de l'eau même si ce n'est pas le développement du feu, mais s'il y a une porte au fil à la gomme. Donc, un bon système de dénage va être là pour que l'eau puisse être assemblée quelque part. Voilà. Maintenant, ces infrastructures-là n'existent pas dans ces zones. Donc, c'est ce qui va causer un problème. Voilà. Il y a aussi amélioration des... Non. Il y a aussi ce qu'on appelle le reboisement des berges. D'accord. Donc, là aussi, ça fait partie des solutions. Et un système d'alerte précoce, comme on le dit. Donc, voilà. S'il y a un risque, quand même, il doit y avoir des organismes qui sont là pour anticiper, pour dire préparez-vous, préparez-vous parce qu'il y aura une inondation dans deux ou trois jours. Et comme ça, la population va peut-être prendre ses... Et quel doit être le rôle de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal dans ces circonstances ? Oui. Bon, le rôle de l'organisation du fleuve Sénégal, c'est de collaborer surtout avec l'État. Oui. N'est-ce pas ? Pour essayer de proposer des solutions, surtout dans la gestion du barrage-là. Parce que, comme je vous disais... Les barrages de Mme Talley ou bien ? Oui, le barrage de Mme Talley. Oui. Donc, s'il y a une bonne gestion de ce barrage, quand même, je pense que ça peut résoudre en partie ce problème. Mais comme je l'ai dit tantôt, là aussi, les villages qui sont traversés par le fleuve aussi doivent être équipés en tout cas d'infrastructures de protection pour ces cas-là. Mais malheureusement, ces villages habitent à côté du fleuve. Donc, s'il y a un débarrement, ils seront les premiers impactés. Donc, du coup, voilà. C'est ce qui s'est passé et la population est restée impuissante par rapport à cette situation. Et pourtant, des spécialistes ont longtemps alerté sur cette situation, Baudian. Les autorités ne réagissaient pas, en fait. Oui, effectivement, parce que, comme vous le savez bien, au Sénégal, nous avons un problème pour anticiper. On attend à ce que des choses se produis afin de pouvoir prendre des décisions. Mais ça, quand même, c'est quelque chose qui avait prédit depuis très longtemps. Un jour ou l'autre, le fleuve va déborder et ces zones-là vont être immondées. Et le problème aujourd'hui, actuellement, c'est que ce n'est pas fini de s'arrêter. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Ce n'est pas une ennation qui s'est arrêtée et puis on attend que ça passe. Parce qu'actuellement, ça augmente parce qu'il continue de pleuvoir dans la région d'Égypte. donc, tant que ça continue de pleuvoir, les zones-nations vont encore augmenter. Donc, la population de Backel et Madame quand même n'ont pas encore fini de se faire. Est-ce que ça risque de toucher d'autres régions encore ? On parle de Saint-Louis ou bien ? Oui, Saint-Louis peut être touché en quelque sorte. Mais l'avantage avec Saint-Louis, c'est qu'à Saint-Louis, quand même, Saint-Louis, c'est une grande ville. Donc, il y a certaines infarctrices de protection qui ont été installées. Donc, Saint-Louis sera peut-être moins touché que le vôtre. Mais la région de Backel quand même, il n'y a pas d'infarctrices de protection. Oui, des jours même, des mois, oui, actuellement, l'eau continue d'affilier. Donc, tant qu'il pleut. D'ailleurs, avant le Tchermel, il a plu énormément à pied de boue. Donc, attendez-vous dans deux jours, la même quantité d'eau qui s'est déversée la semaine dernière se déverse encore cette année. Aujourd'hui, vous venez d'ailleurs. OK, merci Amat Baudjan d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. Voilà, et je rappelle que vous êtes géologue Amat Baudjan. Merci. Merci.